salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle vidéo et voilà je suis dans dans les hauteurs de comblant pont en fait donc comblant pont c'est chez moi donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de l'endroit que je préfère aller à comblant tout près de chez moi donc à 10 minutes à pied mais ça monte très très fort et c'est dans les bois c'est un endroit que j'aime particulièrement vous allez voir pourquoi parce qu'il y a un endroit où vous voyez tout comblant dans les alentours en hauteur donc aujourd'hui cette vidéo c'était pour refaire un peu comme dans mes débuts des tests de la gopro car comme je voulais expliquer au tout début de mes premières vidéos c'est à la base cette chaîne ci est faite pour remettre des vidéos sur le japon car oui je pars bientôt dans six mois bientôt j'ai vraiment envie de vous faire de belles vidéos même si c'est pour moi le premier voyage au japon donc je vais essayer de vous faire des vidéos mais profiter en même temps donc ne soyez pas trop fâchés entre guillemets que ce soit peut-être pas de qualité comme les grands youtubeurs moi je suis un petit pour le moment enfin je n'ai pas envie de me prendre la tête cette chaîne ci est faite pour le plaisir et pour vous faire plaisir aussi maintenant dans cette vidéo si je vais continuer mon chemin ça va grimper encore très très fort mais pas aussi fort que ce que je viens d'avoir je me suis d'ailleurs arrêté sur ce banc si parce que je suis un petit peu crevé donc comme vous pouvez voir enfin vous ne voyez pas grand chose à part les arbres je vais continuer chemin et là ce sera plus dégagé maintenant dans la seconde partie de cet épisode je vais un peu vous décrire ce que j'ai vu comme film au bif oui dans mon autre vidéo j'ai présenté le festival bif mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai été voir donc en soit c'était j'y suis allé pour une soirée night comme ils appellent ça c'est une soirée avec quatre films et ça durait jusqu'aux 6 heures du matin je n'ai pas filmé à l'intérieur car c'est un cinéma mais un cinéma vivant excusez moi je vais c'est un cinéma vivant donc les gens réagissent pendant les faits mais c'est ça qui est génial dans ce festival là et c'est réputé pour ça par exemple il ya une porte qui souffre dans le film ou dans le cinéma et ben les gens vont crier la porte oui donc voilà alors comme film le tout premier film c'était hatchet kett donc sur l'affiche il n'était pas marqué 4 il était marqué un autre titre mais c'était la quatrième suite je ne sais plus vous dire les réalisateurs donc je vais juste vous expliquer en soit les histoires mais moi je me suis bien amusé mais les films n'était pas énorme non plus attendez parce que là il ya une belle vue je coupe un peu pour vous montrer la vue en même temps donc une partie par là bas c'est mon par là bas c'est la carrière et au dessus c'est ce primo voilà voilà et le chemin qui suit toujours alors hatchet donc hatchet c'est quoi c'est une sorte de un monstre mais c'est un homme qui a été défiguré et qui tue les gens en gros c'est pas très compliqué c'est un film américain et pour la petite anecdote le réalisateur ne voulait pas le faire mais c'est un très grand réalisateur qui nous a quitté il n'y a pas tellement longtemps c'est george roméo je sais plus si c'est george mais c'est roméo et c'est celui qu'a fait dans les premiers films de zombies qui lui a dit de continuer et qu'il ne devait pas lâcher donc il a continué mais malheureusement c'était pas terrible du tout l'histoire en soi c'est un groupe de jeunes de nouveaux qui se retrouvent dans un avion et qui se crachent au milieu des marais mais pas de chance pour eux victor crambles donc le gars à la machette et de retour et il fait un carnage donc en soi voilà les pour l'histoire je n'ai pas vraiment aimé parce que je trouvais que justement il se moquait un peu un peu trop de ses autres films et je suis pas sûr qu'il était super fort motivé pardonnez moi je descends pas fort motivé pour faire sa quatrième suite donc voilà je ne m'attarde pas plus sur ce film alors le deuxième film par contre de nouveau une déception game of the dead donc royalement le jeu de la mort en français attendez je vous filme la petite descente qui est juste là avant de continuer mon histoire donc si vous venez à tomber ce sera vraiment le jeu de la mort le jeu de la mort très mauvais jeu d'acteur très très mauvais jeu d'acteur j'avais l'impression même de voir un film néerlandais pour vous dire alors que c'était un film je pense anglais parce qu'il parlait en anglais et oui d'ailleurs je voulais tout dire les films sont sous titrés en français pour ceux qui voudraient aller à ce festival donc c'est abordable on sait lire même si parfois le langage va très vite et les sous titres ne suivent pas mais justement les gens réagissent à ça par rapport aux sous titres qui vont très vite ou le sont aussi voilà donc le jeu de la mort sans soin c'est de nouveau un jeu un groupe de jeunes d'amis qui trouve un jeu et c'est le jeu de la mort alors ils sont cinq ou six si je me rappelle bien ils doivent mettre leurs doigts sur le jeu et ils sont piqués donc le 120 dans le jeu pour dire qu'ils sont en complément avec le jeu mais pas de chance pour eux ils se rendent compte que le jeu décide que ce groupe là tue au moins 21 personnes au début ils pensent que c'est une blanque et tout ça mais le jeu va très vite se retourner sur eux et patatras une explosion une tête explosée un des premiers joueurs meurt oui voilà et petit à petit dans leur folie ils essayent de quitter l'appartement où ils sont pour essayer de descendre les autres joueurs et de devenir et à force ils deviennent fous voilà en gros pour l'histoire oui c'est pas très compliqué mais je n'ai pas tellement